Salut à tous, une petite vidéo pour terminer le bilan des DG Les Filles de la deuxième saison que j'avais commencé déjà à faire au mois de juillet, mais il me manquait un petit peu de recul par rapport aux trois dernières qui étaient, je cite de mémoire que je les retrouve, voilà, la BrinkOS, la SEPTOR et la ETS. Pourquoi je fais cette vidéo ? Tout simplement parce qu'une personne, que je suppose qui est un de mes abonnés, m'a dit que la CondressOS, alias ApricityOS BIS dont j'avais parlé dans l'épisode 16, nous avait quitté. Et quand on va sortir de la CondressOS, comme tout est bonne chose, la CondressOS doit se terminer. Ça a été un privilège de développer cette exploitation, bref, le blabla que j'avais dénoncé dans l'épisode 16 de DG Les Filles, en clair, la Condress, elle a mis la clé sous la porte depuis le mois de juillet 2018, une de moins. Donc déjà, il faudra que je fasse un petit bilan à la fin de la troisième saison pour les deux premières saisons, pour savoir combien de distributions sur les 24 présentées nous ont quitté. Bref. Donc on va aller, là je rejouvre, juste DistroWatch. Voilà. Pour l'habituelle vérification. Pour savoir si les distributions ont été indexées ou pas. Donc l'épisode 22 était concentré à la BrinkOS, c'est une base d'Archlinux et compagnie. Si on va sur le GitHub du projet, on s'aperçoit que la dernière modification date du 7 août, donc en gros deux mois des poussières. Et la dernière publication officielle est marquée 2018-09-15, en clair, septembre 2018. On peut se dire que la distribution est encore en vie. Je n'ai pas envie de la tester, mais on peut se dire qu'elle est encore en vie et encore développée. Donc déjà, la BrinkOS, on peut dire qu'elle est en vie. Ce qui est un bon point. Après, nous avions la CEPTOR. C'était une base Debian avec KDE et TOR. En gros, faire un TAILS à la source KDE. Donc si on va sur la base de SourceForge officielle du projet, on s'appelle ça que c'est à 2018.4, qui date du... Tuf, 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 tuf... Download. Septembre 2018. Donc le projet est encore en vie. Ça nous en fait deux. Décidément. Et on va terminer avec une autre distribution à la TAILS qui s'appelle ETS, qui est basée sur Debian, donc sur 6Vinit. Apparemment toujours en vie, même s'il n'y a pas eu de nouvelle version depuis une éternité. Donc là, le GitHub a bougé pour la dernière fois au 9 août. Donc encore le projet est encore en vie. Mais quand est-ce qu'ils vont sortir une nouvelle version stable ? On n'en sait rien. Pour l'annexation, donc on va rechercher les trois distributions en question. à savoir la Brink. Je vais peut-être mal taper. Brink OS. Si je cherche Brink, est-ce qu'il va me répondre quelque chose ? Non, pas indexé sur Distro. Même pas sur les attentes de DistroWatch. La Sceptor. Oui, toujours sa liste d'attente. Et la ETS, je crois qu'elle est indexée, elle. Oui, elle est indexée. Voilà. Donc on peut dire que la fin du bilan n'est pas trop mauvaise, mis à part le décès de la Condresse, qui était prévisible, parce que toute distribution qui reprend le principe d'Affley City est maudite. Là, je pense qu'Ari Borneau est sur la prochaine, sur la liste à passer, l'arme à gauche. Donc, pour terminer le bilan de saison 2, j'avais 6 ou 7 distributions mortes, soit les 12 présentées. Maintenant, j'avais 8 ou 9. Donc, en gros, un bon tiers, on va dire qu'un tiers a survécu, à peu près. Un tiers à un quart a survécu. Pas beaucoup plus. Après, des personnes me diront qu'il n'y a pas de DGLEFI, mais quand je reviens au cas de la Condresse, j'avais dit que c'était une DGFI. D'ailleurs, je vais vous retrouver l'épisode DGLEFI en question. Alors, voilà, je vais retrouver l'épisode DGLEFI. Où est-ce que j'ai passé avec la liste DGLEFI ? C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Est-ce que je l'ai foutu maintenant ? Bon. On va chercher la Condresse. Voilà. C'était l'épisode 16 où je disais Apricitybis. En disant, une distribution qui va encore nous vend du cloud, l'intégration du site web dans les applications. Comme jadis, l'AprricityOS. Vous aurez un descriptif pour vous régaler avec cette vidéo. Voilà. Donc, le bilan rapide est ça a quand même pas mal cerclé. Je ne sais pas ce que donnera la saison 3, mais là, je ferai le bilan en juin-juillet 2019. Pas avant. D'ailleurs, je n'ai fait que 4 épisodes sur les 10 à 12, enfin 5 en comptant celui-là, sur les 10 à 12 d'une saison classique. Mon réservoir à dégé les filles a tendance à s'assécher et ce n'est pas un mal. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !